Merci Martin Petit. Nous allons désormais aborder le deuxième thème qui est celui de la reconversion écologique à travers deux questions. Quel type d'effort faut-il réaliser pour développer des investissements et des emplois dans ce domaine ? Et le deuxième thème qui a été proposé c'est celui de la place nucléaire dans l'avenir tout simplement. Et c'est Georges-Philippe Fontaine qui démarre sur cette question. Donc en France, 78% de notre production d'électricité est d'origine nucléaire, ce qui nous rend relativement indépendance sur le plan énergétique et peu polluant. Nous payons aussi notre électricité 40% moins chère que celle de nos voisins européens. Nos voisins allemands ont décidé, vous le savez, de quitter le nucléaire et de supprimer d'ici 2050 leurs énergies d'origine fossile. Mais ils n'y arriveront pas, ça va aboutir à une diminution de leur consommation d'énergie de 50%, ce qui n'est absolument pas réaliste. Alors qu'ils n'ont que 24% d'électricité d'origine nucléaire. En Bretagne, on produit 10% seulement de l'énergie qu'on consomme, ce qui constitue une véritable fragilité dont les industriels et les investisseurs sont bien conscients et ils y réfléchissent quand ils veulent venir investir chez nous. À l'échelle de la France, avec le Grenelle de l'environnement et à l'échelle de la Bretagne, avec le pacte énergique breton, il y a un certain nombre de solutions. Bien sûr, il faut d'abord diversifier les énergies. Les énergies renouvelables constituent une véritable richesse, un terreau d'imagissement, d'innovation et d'emploi. Et la Bretagne a des atouts majeurs à faire valoir à ce niveau, en particulier grâce à la mer, au vent, et puis à sa biomasse, et puis à son expérience, à sa technicité. Mais malheureusement, même si les progrès sont rapides, on n'arrivera pas, même en mettant le paquet, si j'ose dire, à passer aux énergies renouvelables. Ça se fera forcément de façon progressive. Le deuxième point pour y arriver, à la fois dans le Grenelle de l'environnement et dans le pacte breton, c'est de maîtriser l'énergie. Vous savez qu'en Bretagne, la population ne fait que croître, donc il va falloir effectivement essayer de diminuer la consommation d'énergie. Mais même en insistant au niveau des collectivités locales, des particuliers et des entreprises, on n'arrivera pas à faire chuter la consommation. On pourra juste endiguer son augmentation. Donc il faut sécuriser l'approvisionnement, parce que l'énergie renouvelable, c'est bien, mais c'est cher et c'est inconstant. Donc en Bretagne, on a les réseaux intelligents, on a le stockage de l'énergie, on a les centrales d'appoint au gaz, en particulier qui sont peu productrices par la combustion complète du gaz, peu productives de particules. Donc il faut développer en Bretagne le couplage avec les énergies thermiques. Au niveau national, bien sûr, il faudra absolument maintenir et sécuriser le socle nucléaire, qui reste une énergie propre et qui autorisera demain la circulation de la voiture électrique. Alors, bien sûr, nos adversaires politiques veulent supprimer et quitter le nucléaire, mais ça sera très difficile et ça sera destructeur pour l'indépendance énergétique, pour le pouvoir d'achat des Français et pour l'industrie. Et, voilà. Merci beaucoup. Toujours sur ce thème de la reconversion écologique, je passe la parole à la rentrée Bernard. Merci. Le Front de Gauche a su dépasser des certitudes anciennes et figées et prendre en compte l'ampleur de problèmes auxquels il faut apporter une réponse urgente. Le réchauffement climatique, la destruction de la biodiversité, l'épuisement rapide des ressources ne sont pas des catastrophes de rigide naturelle. Elles sont le résultat de logiques capitalistes, d'une recherche du profit immédiat et maximum, d'un productivisme échevelé. Elles remettent en cause les conditions mêmes de la vie sur terre. C'est pourquoi l'écologie ne saurait être l'affaire de seuls spécialistes autoproclamés. Le combat pour l'écologie est le nôtre. Le Front de Gauche met en débat une véritable planification écologique fondée sur des principes très clairs et très forts. Il s'agit de repréciser les orientations et les investissements publics pour enclencher une véritable transition écologique. Il s'agit de redéfinir nos modes de production, de consommation et d'échange dans le sens de l'intérêt général de l'humanité et en fonction de l'impact de l'activité économique. Il s'agit de promouvoir un développement durable, créateur d'emplois, facteur d'égalité sociale. Il s'agit enfin de programmer un plan de financement pour la sobriété et l'efficacité énergétique pour la diversification des sources. Ces principes se traduisent par un certain nombre de propositions qui sont toujours dans notre programme, sur le plan énergétique en particulier. Et sur cette question, nous allons initier un grand débat public et national sur cette politique énergétique, y compris sur le nucléaire. Débat qui sera sanctionné par un référendum. Le Front de Gauche n'est pas frileux sur la question du nucléaire. Et comme il n'est pas un parti monolithique sur cette question sensible, il est lui-même traversé par un vaste débat. Et les positions évoluent. Au cours de la campagne des législatives, j'aurai l'occasion d'animer une réunion thématique sur cette question. Quant au nucléaire militaire, nous pensons qu'il faut l'éradiquer au plus vite et qu'il faut recycler des emplois. Nous avons des propositions également sur les transports. Sur la question de l'eau, nous reviendrons aussi dans cette salle pour faire une réunion à ce sujet. De telles propositions vont trouver un écho favorable dans les forces de gauche et particulièrement chez les écologistes. C'est pourquoi j'ai du mal à comprendre aujourd'hui l'agressivité de Europe Écologie des Verts à l'encontre du Front de Gauche et de son candidat. Mais il faudra qu'on discute. Merci. Toujours sur ce thème de la réconciliation écologique, Michel Le Tenier. Alors, la France devra entreprendre un véritable effort sur le long terme concernant les énergies renouvelables en développant des filières industrielles compétitives afin de faire de la France un champion de ces énergies d'ici 2020. Les énergies marines, comme les l'eau liens flottants par exemple, doivent être développées d'autant plus que notre pays dispose de la deuxième surface maritime mondiale. Cela se fera au service de l'emploi par le biais de création de pôles de compétitivité dédiés à l'environnement, de formation universitaire et de la mise sur pied d'un grand service public du recyclage et des filières de substitution aux hydrocarbures. Par ailleurs, nous proposons également une nationalisation d'EDF et GDF à 100%. Le développement d'énergies intermittentes, comme l'éolien ou le solaire, sans développement d'une technologie de stockage associée, ne sert strictement à rien. Pire, ces énergies constituent un parasite pour le réseau électrique. Pour des raisons d'économie d'échelle, ce stockage nécessite des installations de très grande taille. C'est donc au gestionnaire du réseau EDF et donc à l'État d'en financer la recherche, le développement et la construction. Notre objectif est d'assurer une production bon marché, de manière indépendante, sûre et respectueuse de l'environnement. L'énergie nucléaire nous a assuré pendant 50 ans une indépendance énergétique et une électricité parmi les moins chères d'Europe. Cependant, nous sommes aujourd'hui face à de nouveaux défis car nos centrales arrivent en fin de vie et rien n'est fait véritablement pour préparer cette transition énergétique. Aussi, nous souhaitons poursuivre dans le nucléaire tout en réduisant notre dépendance de manière intelligente. Il s'avère crucial d'investir aussi dans la quatrième génération de réacteurs beaucoup plus propres et sûrs. De cette manière, nous pourrons capitaliser sur les investissements déjà réalisés et nous savons que beaucoup d'emplois en dépendent. Cette reprise en main du secteur énergétique doit permettre d'investir pour l'avenir, de rééquilibrer notre mix énergétique, mais aussi et surtout d'investir en priorité dans la sécurité de nos centrales. Nous proposons en parallèle une importante prise de participation dans Total. Ainsi, une partie de ces 10 milliards de bénéfices pourraient être consacrées à la transition énergétique de la France plutôt que d'être réinvesties dans le pétrole. Merci Michel Eltenier. Je laisse la parole à Gérard Mass sur ce même thème de rénovation écologique. Renouer avec la croissance, relancer la production, tel serait le remède miracle à la crise. C'est ignorer que les classes populaires payent une double facture sociale et environnementale, subissent à la fois l'appauvrissement et le bouleversement climatique, la destruction de l'environnement et la précarisation. Pour le NPA, il ne s'agit pas de produire plus, mais de produire autrement, pour satisfaire les besoins sociaux et l'équilibre écologique. Il est nécessaire de donner la priorité et de mettre des moyens pour développer certains secteurs, comme par exemple les transports en commun publics, gratuits, l'isolation et la rénovation énergétiques des bâtiments. Des secteurs entiers doivent être réorganisés, révolutionnés même. C'est le cas, entre autres, de l'énergie et de l'agriculture. Nous défendons la constitution d'un service public de l'énergie et une planification sous le contrôle des usagers et des salariés qui allient rationalité énergétique et justice sociale. Il y a urgence à sortir du nucléaire, source inévitable de risques de catastrophes pour aujourd'hui, comme le décontre Fukushima, et pour demain, et à réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables du dérèglement climatique. Cela ne peut se réaliser que dans une planification reposant sur le développement des énergies renouvelables et sur un vaste programme d'économie d'énergie concernant le logement, les transports et l'ensemble des secteurs. Mais cette révolution énergétique doit se faire avec les salariés et non à leurs dépens, ce qui exige d'assurer le maintien des emplois et le reclassement collectif des salariés de la filière. Son but est aussi de garantir l'accès à l'énergie pour toutes et tous, avec la gratuité pour les consommations de base et une progressivité faisant payer très cher les usages abusifs. Rien de tout cela n'est possible avec des groupes capitalistes, Total, EDF, GDF, Suez, Areva, qui, avec la complicité de l'État et des principales forces politiques, imposent le nucléaire à toute la société, la pénibilité, les risques et la précarité aux salariés, des factures exorbitantes aux usagers. Nous défendons l'appropriation publique et sociale de ces entreprises et leur intégration dans un service public décentralisé et démocratique. Cette révolution énergétique est le seul moyen d'organiser la sortie la plus rapide du nucléaire. Elle est aussi la seule réponse à la fois sociale, écologique et internationaliste à la fermeture programmée des raffineries en Europe. Merci. Merci. C'est ma pleuvaille pour un petit ouvrier. Alors, pour nous, le système capitaliste, dominé par les forces aveugles du marché et uniquement préoccupé de réaliser le maximum de profit, se montre incapable de prendre en compte, à quelque niveau que ce soit, l'intérêt général de la société. Dans le domaine environnemental, ça faille des manifestes, pollution de toutes sortes, catastrophe industrielle, gaspillage, absence de gestion des ressources naturelles, etc. En tant que communistes, nous militons pour substituer au capitalisme une organisation politique et sociale qui, tout en se préoccupant de satisfaire les besoins des hommes, aura le souci de préserver l'environnement, considérant la nature comme un petit noine à protéger pour garantir à l'humanité un avenir vivable sur la Terre. La mise en place d'une telle organisation suppose l'expropriation des grands groupes industriels et financiers. Ainsi, la collectivité aura les moyens d'organiser véritablement l'économie en planifiant la production, en choisissant à chaque fois les solutions les moins coûteuses en travail humain et en ressources naturelles. Une telle organisation nécessite donc la participation active et le contrôle de la population, aussi bien des travailleurs que des consommateurs. C'est la seule garantie que l'intérêt collectif prévaudra dans toutes les décisions. Tant que les puissances financières et industrielles pourront imposer leurs lois à l'ensemble de la société, aucune politique écologique ne sera véritablement possible. Nous sommes opposés à toutes les mesures, même imposées au nom d'écologie, visant à restreindre la consommation populaire par des augmentations de prix, par des créations de taxes. Nous refusons à simplement mettre en cause des techniques particulières comme les EGM ou le nucléaire. Ce ne sont pas les techniques, mais les conditions de leur mise en œuvre dans ce système, ainsi que l'absence d'informations et de contrôle de la population sur ces sujets qui sont incriminés. Pour nous, le problème, ce n'est pas de sortir du nucléaire, mais c'est de sortir du capitalisme. C'est l'urgence, y compris pour l'écologie. Merci. Martine Petit pour l'écologie des verts. C'est en se positionnant au service des populations et des territoires que l'économie respectueuse de la nature et des ressources peut être qualifiée d'économie écologique. La croissance du PIB, dont nous contestons la valeur en tant qu'indicateur pertinent de richesse collective, n'est ni un objectif, ni une condition pour notre projet. Notre but n'est pas de partager un gâteau qui ne cesse d'augmenter en empoisonnant la planète, mais aussi nos vies, mais au contraire, d'augmenter l'utilité sociale et écologique de la production, l'intensité en emploi des activités, la qualité du travail et parvenir à une plus grande égalité dans la répartition. Il faut stabiliser l'emploi dans notre pays, mais aussi éviter que des pays en voie de développement ne deviennent durablement les usines du monde. La relocalisation et la transition industrielle sont les deux pistes majeures de notre projet. Parallèlement, il faut réexaminer la place du travail et de l'activité. Travailler mieux, ça passe par la réduction de la souffrance au travail et l'extension de la démocratie au sein des entreprises, mais également mieux par la nature des activités, la reconquête de leur sens et de leur utilité. Nous pouvons travailler toutes et tous par la réduction du temps de travail tout au long de la vie et l'application des droits de la retraite à 60 ans. La relocalisation, cela passe par la restauration des services publics dans les espaces ruraux, notamment. Cela passe aussi par la réindustrialisation de nos territoires. C'est une nécessité pour lutter contre le changement climatique, contre la mise en concurrence internationale des salariés, contre le dumping social et environnemental. relocaliser, c'est aussi valoriser autant l'usage d'un bien que sa possession. Donc il faudra s'appuyer sur les atouts des territoires, s'appuyer sur les réseaux d'entreprises intermédiaires, l'innovation des circuits courts, s'appuyer sur les salariés, leur participation active à la définition des objectifs et des compétences, des évolutions des appareils de production, à la formation, soutenir la recherche, soutenir l'innovation. Dans les grands secteurs de la reconversion, nous avons évidemment l'énergie. Sur la totalité des secteurs de la reconversion, on peut créer 600 000 emplois sur la mandature et nous mobilisons un fonds de conversion écologique de 14 milliards. Donc l'énergie pour nous, c'est évidemment une transition énergétique qui s'impose et la sortie du nucléaire d'ici 2031. Ça s'impose parce que c'est une énergie qui présente des risques, qui présente l'inconvénient des déchets, qui est non démocratique, qui est susceptible de favoriser la prolifération des armes, la dépendance des importations d'uranium du Niger et du Kazakhstan. J'ai pas le temps de finir, désolé. Merci beaucoup. Vous pourrez lire la fin sur le programme, si ça vous a mis l'eau à la bouche. Pour conclure sur ce thème, la petite est énorme pour le bonheur. Oui, alors sur la question d'énergie nucléaire, sortir du nucléaire, effectivement, il faudra en sortir. La difficulté, c'est qu'on est engagé sur des choix qui remontent à plus de 50 ans et qu'une sortie brutale de l'énergie nucléaire ne serait certainement pas viable économiquement. Il va falloir donc préparer une transition, mais il est certain que sur les garanties de sécurité des centrales, il n'y aura pas de négociations possibles. Sur les autres mesures proposées par notre mouvement, la première, c'est celle qu'a défendu François Bayron sur la question de produire français. Produire français, ça veut dire aussi promouvoir les circuits courts, directement du producteur vers le consommateur et dynamiser les ressources territoriales. Autre mesure, créer un fonds d'investissement dédié au développement durable. Et un certain nombre d'autres mesures qui sont peut-être un peu plus sectorielles, qui sont celles de créer un malus environnemental sur les produits les plus nuisibles à l'environnement, rénover le bâtiment ancien pour limiter nos émissions de CO2, s'intéresser à la rénovation des logements qu'on appelle l'énergie-vort et dont on sait qu'ils sont occupés par les familles aux ressources les plus modestes et qui se retrouvent ainsi à payer des notes d'énergie les plus importantes, alors que leurs ressources sont inversement proportionnelles. Moduler, ça, ce sera sans doute à faire dans le cadre européen, l'impôt sur les sociétés en fonction des performances environnementales des entreprises. Créer un nouveau type d'entreprise, des entreprises qui auront un objet social, économique, bien sûr, mais aussi un objet environnemental. Et puis, derrière, de manière progressive, favoriser aussi l'agriculture raisonnée. Merci, c'est pas la dix éléments qui vont venir sur ce thème, mais Jean-Jacques Léon-Bresse. L'essentiel de la campagne de François Hollande, elle est concentrée sur la lutte pour l'emploi, combat contre le chômage, reconstruction d'un pouvoir d'achat, les questions de logement. Eh bien, la question que vous nous posez, je la relis, quels efforts pour développer les emplois et les investissements en faveur de la reconversion écologique, quelle place pour l'énergie nucléaire ? Eh bien, c'est justement l'un des domaines dans lequel on trouve ces trois enjeux en même temps. Parce que pour le candidat que je soutiens, le retour de la croissance, ça passera par la transition énergétique. Nous avons un modèle énergétique qui date des années 70, qui a été construit et qui s'est adapté après la crise de 1973. Il faut maintenant, à nouveau, parce qu'il y a crise, il faut évidemment maintenant rééquilibrer notre approvisionnement énergétique. Nous savons tous que l'énergie sera de plus en plus goûteuse, qu'elle sera de plus en plus rare et qu'elle sera de plus en plus difficile à produire. Et donc, le bon sens, c'est que dans ce quinquennat qui va s'ouvrir, il faut relever en même temps, c'est la difficulté de l'exercice, trois défis. Le premier défi, diminuer notre dépendance à une seule énergie. La diminuer l'indépendance, par exemple, au pétrole pour les transports, au nucléaire pour l'électricité. Et en même temps, il faut aussi maîtriser les émissions de CO2 et en même temps aussi, il ne faut pas précariser les ménages ou fragiliser les entreprises. Donc, c'est dans ce cadre-là, sur la question du nucléaire que vous nous posez, que François Hollande a pris l'engagement de réduire de 75% à 50% la part du nucléaire dans la production de l'électricité à l'horizon de 2025. Mais il faut en même temps, dans cette transition écologique, prendre des mesures concrètes. On ne peut pas simplement se contenter des intentions. Eh bien, il en est une sur le bâti qui consomme aujourd'hui 40% de la consommation d'énergie. François Hollande a fixé un objectif qui en vaut un autre, mais au moins, il l'affiche et il est précis, 1 million de logements neufs et anciens qui pourront bénéficier d'une isolation thermique. Dans un département comme le nôtre, dans le Finistère, c'est 32 000 personnes âgées de plus de 65 ans qui vivent dans des logements qui sont aujourd'hui, qui datent de 1975. C'est dans ce cadre-là que déjà, le Conseil Général avec l'agenda 21 et des collectivités comme la collectivité quimperoise ont pris des mesures qui s'intègrent dans cette qualité environnementale des opérations d'habitat. Et donc, ça aura en plus un effet bénéfique sur les créations d'emplois puisque les évaluations sont autour de 150 000 emplois à créer dans ce domaine-là d'ici 2020. Et en plus, ça sera du bonus pour le pouvoir d'achat. pour le pouvoir d'achat.